Si je dis cavalier, trompette, coupe, bataille, cataclysme, jugement, nombre mystérieux, vous pensez immédiatement, c'est certain, au livre de l'Apocalypse. C'est vrai que toutes ces choses s'y trouvent. Et cela pourrait laisser penser que ce livre est quelque peu sombre et inquiétant. Mais pour le croyant, l'Apocalypse doit être plus que tout cela. Mais il doit être le livre de l'espérance et le livre de la dernière révélation de Jésus et des dernières paroles de Jésus au dernier de ses apôtres vivants, Jean. Alors donc, loin de se résumer à un livre de jugement et de destruction, l'Apocalypse est pour nous un livre de promesses, d'espérance et d'encouragement. Il est le livre qui, comme nul autre, nous révèle la gloire de Jésus-Christ, nous assure de son retour, nous annonce les bénédictions que Dieu tient en réserve pour nous auprès de Lui et dans l'éternité. Je débute donc avec cette vidéo, toute une série d'enseignements dans ce livre de l'Apocalypse. Et c'est pour moi un défi. Et j'ai vraiment pris le temps de prier avant de m'y lancer. Ce livre, c'est un peu comme une montagne à conquérir. Ce n'est pas une montagne à laquelle, on va dire, jette-toi dans la mer. Ce n'est pas une montagne qui va se rabaisser. Mais c'est une montagne qu'il nous faut, par la grâce du Seigneur, gravir pour en découvrir toutes les beautés. Cette étude, cette série d'études, va certainement nous prendre du temps. Je ne sais pas combien. Je vais y avancer. Et j'espère que vous me suivrez, ou plutôt vous suivrez, cet enseignement et les paroles que le Seigneur voudra partager avec nous pour notre édification et notre encouragement. Alors, comme vous en avez peut-être l'habitude, si vous suivez mes enseignements, sachez que vous retrouverez les notes de ce message et de chaque message à venir dans le descriptif de chacune des vidéos. Alors, dans cette première vidéo, je vais m'arrêter plus particulièrement tout simplement sur les premiers mots de ce livre « Révélation de Jésus-Christ ». Et le titre de ce premier message est « Les cinq révélations de Jésus dans l'Apocalypse ». Alors, si vous êtes curieux et avez envie de découvrir plus d'éléments introductifs sur le livre de l'Apocalypse, je vous renvoie à une vidéo que j'ai enregistrée il y a quelques mois en arrière. Elle est disponible sur nos chaînes YouTube. Elle est intitulée « Comment lire et comprendre l'Apocalypse » et dans les notes, je mets le lien qui nous renvoie directement à elle. Je propose que nous faisions la lecture des deux premiers versets du livre de l'Apocalypse. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te présentons tout ce moment de méditation, de partage autour de ta parole et c'est avec l'espérance que tu nous conduises toi-même, Seigneur, dans ce livre que nous l'ouvrons et c'est aussi, Seigneur, avec l'espérance pour moi-même de parler selon ton cœur, selon ton inspiration. Garde-moi d'interprétation personnelle, Seigneur, garde-moi dans ta parole et c'est avec humilité que nous abordons ce livre mais aussi avec foi et espérance. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible est celui d'une révélation car en effet, le mot Apocalypse signifie ce qui est découvert ou révélation. Il vient d'un mot grec qui littéralement signifie enlever le couvercle de quelque chose. Alors si on reprend les deux premiers versets que je viens de lire, nous pouvons mettre en évidence quelques points que cette révélation a un émetteur, Dieu, révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné. Dieu est la source de toutes choses. Premièrement. Deuxièmement, elle a un contenu. Elle concerne des choses qui doivent arriver bientôt. Mais surtout, elle est le livre de l'ultime révélation de Jésus-Christ. Alors la tournure de l'expression peut indiquer deux choses. Soit une révélation ayant pour source Jésus, soit une révélation dont Jésus est l'objet. Et les deux sens sont tout à fait possibles. Donc un émetteur, Dieu, un contenu, un médiateur. Cette révélation a un médiateur, son ange, sans plus de précision. Elle a un témoin, Jean, Jean l'apôtre. et elle a des récepteurs, ses serviteurs, c'est-à-dire les disciples de Jésus, d'autrefois et d'aujourd'hui. Donc, on va dire cinq niveaux en quelque sorte, Dieu, Jésus-Christ, l'ange, Jean et ses serviteurs. Voilà donc toute une chaîne de transmission de cette révélation et je pourrais presque rajouter aussi la parole qui est là, ce livre qui vient jusqu'à nous pour nous rappeler toutes ces choses. L'Apocalypse n'est donc pas seulement un livre de jugement, de bataille, de cataclysme. Il est, et je vais même rajouter, il est surtout celui d'une dernière révélation de Jésus-Christ et quelle glorieuse révélation. Car l'Apocalypse nous plonge dans la gloire et la magnificence, c'est-à-dire la divinité de notre Seigneur Jésus. Dans le prochain message, nous nous arrêterons plus en détail sur l'apparition de Jésus à Jean sur l'île de Patmos tel qu'il l'a décrit au chapitre 1er des versets 9 jusqu'au verset 16 où il est question là de cette apparition de Jésus en gloire et en majesté divine. Aujourd'hui, je vous propose une découverte, je vais qualifier de transversale, une découverte plus transversale de Jésus à travers l'Apocalypse. Le livre nous fournit « Cinq révélations glorieuses de la personne de Christ. » Ces cinq révélations sont celles qu'il réservait à ses églises et à ses témoins afin qu'il traverse les temps de tribulation et conserve la foi jusqu'au bout, jusqu'à son retour. Cinq révélations. La première, chapitre 1 jusqu'au chapitre 3, Jésus, l'alpha et l'oméga. Revenons à l'évangile de Jean. Dans son évangile, l'apôtre conduit ses lecteurs vers une double révélation de Jésus. La première en est tout l'objet. Si Jean a écrit cet évangile inspiré par le Saint-Esprit, c'est dans le but d'amener ses lecteurs à croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Chapitre 20 verset 31. La seconde révélation est comme ébauchée et elle reste dans l'attente de quelque chose de plus solide. Et cette seconde révélation, c'est la confession de Thomas. Mon Seigneur et mon Dieu, Jean chapitre 20 verset 28. Alors, on pourrait la considérer comme peut-être secondaire parce qu'il y a les circonstances. Jésus qui dit à Thomas ne devient pas incrédule, heureux celui qui a cru sans avoir vu. Pour autant, cette confession de foi de Thomas est importante parce qu'elle est l'unique foi où un homme dans les évangiles confesse ouvertement la divinité de Jésus. Pierre avait confessé sous l'inspiration du Père la messianité de Jésus. « Tu es le Christ ! » Mais ici, Thomas, oui, devant les preuves de la résurrection de Jésus, confesse « Tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu ! » Mais cela s'arrête là et ça nous laisse finalement dans l'attente de quelque chose de plus grand. Et ce plus grand viendra beaucoup plus tard, presque 60 années plus tard, lorsque le Seigneur se révèle à Jean sur l'île de Patmos comme l'Alpha et l'Oméga. Regardons à Apocalypse chapitre 1er verset 8. « Je suis l'Alpha et l'Oméga dit le Seigneur Dieu celui qui est, qui était et qui vient le Tout-Puissant. » Alors certains pourraient penser que cette parole serait une parole venant du Père. Non. Nous avons bien ici une parole venant du Fils dans laquelle il affirme sa divinité. Et cette parole revient encore à deux autres reprises qui mettent elles aussi en évidence que c'est bien le Fils qui parle à chaque fois. Nous retrouvons les deux autres occasions à la fin du livre de l'Apocalypse et nous allons voir qu'à chaque fois elles s'amplifient. Apocalypse 21.6 « Et il me dit c'est fait je suis l'Alpha et l'Oméga et il rajoute le commencement et la fin. » Et au chapitre suivant verset 13 le Seigneur affirme « Je suis l'Alpha et l'Oméga le premier et le dernier le commencement et la fin. » C'est donc une affirmation très forte de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ qu'il communique à Jean ce jour-là. Jésus est le premier le dernier l'Alpha l'Oméga le A le Z le commencement la fin ce qui veut dire qu'il était celui par qui tout est venu tout a été créé par sa parole il est aussi celui qui aura le dernier mot en toute chose. Il connaît tout il tient tout entre ses mains rien ne lui échappe il est maître de tout et contrôle tout même la mort qu'il a vaincu ce qu'il rappelle un peu plus loin chapitre 1er verset 18 et il dit même qu'il tient les clés du séjour des morts ce qui est un signe de pouvoir et le Seigneur donc affirme là sa divinité il est le Seigneur Dieu. Autrement dit en ce jour de révélation sur l'île de Patmos Jean pardon Jésus ne retient plus sa gloire divine cette gloire qui était la sienne de toute éternité qu'il avait en quelque sorte comme cachée occultée lorsqu'il était parmi les siens sur cette terre il ne leur a donné et encore qu'à quelques-uns qu'à trois un aperçu lorsqu'il avec eux sur cette montagne il fut transfiguré mais cette gloire demeurait cachée la plupart du temps sinon jusqu'à son ascension devant une telle gloire une telle puissance comme Daniel en son temps Jean est dans un état de choc et le verset 17 nous dit qu'il tombe à ses pieds comme mort alors pour la plupart d'entre nous nous n'aurons pas de vision de la divinité de Jésus durant notre pèlerinage terrestre et s'il nous accorde une telle vision nous le remercions ce qui ne nous empêchera pas de confesser à la manière de Thomas que Jésus est notre Seigneur et notre Dieu qu'il est mon Seigneur et mon Dieu et nous croyons deux choses que quelle que soit la situation que nous traversons que nous pourrions traverser et alors que les temps deviennent de plus en plus mauvais celui qui est l'alpha et l'oméga demeure avec nous oui le Jésus de Patmos est avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde de plus deuxième chose que nous croyons c'est que ce Jésus de Patmos est celui qui vient nous chercher Apocalypse chapitre 1er verset 7 voici il vient avec les nuées et tout oeil le verra même ceux qui l'ont percé toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui et quand je dis ces choses je pense à acte chapitre 1er verset 11 lorsque les disciples sont sur cette colline de Bétanie et voilà que le Seigneur est enlevé vers les nuées des cieux des nuées le dérobent à leur regard mais ils s'arrêtent jusqu'à ce qu'un ange vienne à leur rencontre et leur dise mais ne vous arrêtez pas à regarder au ciel ce Jésus qui s'en est allé au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu y aller Jésus glorieux Jésus majestueux revient il revient bientôt et c'est la promesse associée à cette première révélation à cette celle de son retour et cette idée du retour de Jésus se retrouve tout au long du livre cinq références en tout je vous les mets dans les notes vous pourrez les retrouver oui Jésus revient il revient bientôt et ces églises doivent être prêtes pour cela aussi quand bien même devrions-nous souffrir mourir pour son nom nous ne craignons rien parce que ce Jésus a vaincu la mort et il tient dans ses mains les clés du séjour des morts crois-tu en Jésus crois-tu en Jésus qui a donné sa vie pour nous à la croix ça c'est la question qui se pose dans l'évangile de Jean ou encore crois-tu qu'il est ressuscité c'est aussi cette question que l'on trouve dans cet évangile et l'apocalypse nous amène vers une autre question crois-tu que Jésus est l'alpha et l'oméga le tout-puissant crois-tu que Jésus est Dieu se tenant à la droite du Père deuxième révélation Jésus l'agneau de Dieu chapitre 4 à 5 du livre de l'apocalypse je lis apocalypse chapitre 5 verset 13 et toutes les créatures qui sont dans le ciel sur la terre sous la terre sur la mer et tout ce qui s'y trouve je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange l'honneur la gloire et la force au siècle des siècles l'agneau de Dieu c'est la principale description de Jésus dans le livre de l'apocalypse elle se retrouve 27 fois Jésus est l'agneau de Dieu quand on parle d'agneau de Dieu premier réflexe c'est de nous tourner vers le livre de l'Exode où au chapitre 12 il est question de cet agneau présenté comme sacrifice libératoire pour le peuple d'Israël en captivité en Égypte dans le Nouveau Testament la mort de Jésus sur la croix est comprise comme étant le sacrifice non seulement pour la nation d'Israël mais pour toutes les nations de la terre Jean-Baptiste l'a dit il est l'agneau qui ôte le péché du monde Jean 1 29 et il est question là de la dimension expiatoire du sacrifice de l'agneau mais il existe une autre dimension du sacrifice elle est liée au jugement si le sang de l'agneau ne se trouvait pas sur le montant de la porte de la maison quand passerait l'ange de la mort sur l'Égypte son jugement tomberait sur cette maison exode 12 13 le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez je verrai le sang et je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte il y a donc un lien entre le sang de l'agneau et les jugements de Dieu et ce lien se trouve dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 5 du livre nous ne sommes plus sur l'île de Patmos mais dans les cieux où Jean a été transporté au début du chapitre 4 et là il voit la gloire de celui qui est assis sur le trône la gloire de Dieu entouré de l'armée des anges et des vieillards l'adorant nuit et jour et il observe que celui qui est assis sur le trône tient dans sa main droite un rouleau fermé par sept sceaux Apocalypse chapitre 5 verset 1 une question est alors posée par un ange qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux verset 2 parmi toutes les créatures célestes anges vieillards êtres vivants personne ne réagit et ailleurs sur terre ou sous terre personne ne se lève alors le texte dit qu'une grande tristesse envahit Jean mais un vieillard le rassure et lui dit voici le lion de la tribu de Judas autrement dit voici le roi le puissant celui qui a vaincu le verset 6 du chapitre 5 nous dit que lorsque Jean regarde d'un peu plus près les choses ce n'est pas un lion qu'il voit mais un agneau et quoi de plus opposé qu'un lion et un agneau qui plus est mis à part le côté surnaturel de l'animal qui a 7 cornes et 7 yeux c'est un animal égorgé c'est l'agneau immolé donc un animal a priori vaincu en quoi un tel animal si faible est-il donc digne d'ouvrir ce livre mais Jean n'est pas déconcerté car il connaît cet agneau c'est l'agneau qui devait être mené à la boucherie Esaïe 53 verset 7 c'est l'agneau de Pâques dont le sang était porté sur les linteaux de la porte pour assurer la délivrance de la maison dont la chair était rôtie pour être mangée à l'intérieur de la maison pour s'en approprier les vertus Exode 12 8 c'est l'agneau désigné par Jean Baptiste je l'ai dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde Jean 1 29 et Jean l'apôtre l'avait vu souffrir à Jérusalem lui le dernier à la croix avec les femmes il l'avait vu donner sa vie pour notre salut puis quelques jours plus tard il a vu la tombe vide et il a reçu ce témoignage il était mort mais voici il est vivant et le soir même il lui est apparu dans la chambre haute avec tous les autres disciples Jean chapitre 20 verset 19 et 40 jours plus tard enfin il l'a vu monter au ciel enlevé par la puissance du Père acte 1 10 Jean connaissait l'agneau et voici qu'il le retrouve maintenant dans le ciel portant encore les stigmates de son sacrifice mais recevant honneur puissance et gloire de la part des créatures angéliques il était mort mais il a vaincu le péché et la mort et il est vivant pour l'éternité et en raison de toute son oeuvre de son obéissance de sa fidélité jusqu'au bout il est digne il est le seul digne de prendre le rouleau de la main droite de celui qui est assis sur le trône et d'en rompre les seaux et de libérer les jugements qui y sont contenus Apocalypse 6 1 je regardais quand l'agneau ouvrit un des sept seaux le plus fort le puissant le vainqueur de Dieu est donc semblable à un agneau voilà une nouvelle révélation de la gloire de Jésus Christ dans son amour Jésus le fils éternel de Dieu celui qui est dans le sein du père de toute éternité par qui toutes choses ont été créées pour qui toutes choses ont été créées s'était rendu faible comme un agneau sans défense ayant accompli toute la volonté de Dieu il a reçu puissance et autorité dans les cieux et sur la terre Matthieu chapitre 28 verset 18 et dorénavant il règne auprès de Dieu Apocalypse chapitre 7 verset 17 il est écrit qu'il est l'agneau qui est au milieu du trône alors dans les notes vous verrez qu'à cette reprise me semble-t-il trône et agneau sont associés quand il est question du trône dans l'Apocalypse du trône de Dieu l'agneau est aussitôt mentionné trône et agneau vont ensemble et l'agneau est digne il est puissant il est fort et conquérant comme le lion de Judas mais écoutez-moi bien ce n'est pas un lion que Jean a vu mais un agneau il est peut-être appelé le lion de Judas mais il n'en demeure pas moins l'agneau immolé l'agneau de Dieu et si je dis ça c'est peut-être pour faire attention à certaines iconographies images qui sont véhiculées dans ce que j'appellerais la pop culture chrétienne et notamment même si les livres et les films sont tout à fait remarquables je pense à à Narnia et Aslan le lion Aslan de l'oeuvre de C.S. Lewis parce que dans cette image que l'on considère comme une image de Christ ce n'est pas un agneau qui nous est présenté mais Aslan n'est pas un agneau il est un lion et même c'est un lion énorme un lion gigantesque un lion plein de force oui mais ce n'est pas ce que la Bible nous dit Jésus ne nous est pas présenté comme un lion impressionnant mais comme un agneau faible et je pense que c'est des choses que nous devons garder dans nos cœurs il est appelé le lion de Judas mais il nous est présenté comme l'agneau immolé et d'ailleurs dans la suite du livre de l'Apocalypse il n'est plus du tout question du lion de Judas mais uniquement de l'agneau et c'est l'agneau qui est digne de recevoir la puissance la richesse la sagesse la force l'honneur la gloire et la louange chapitre 5 verset 12 c'est son livre le livre de vie de l'agneau pas celui du lion le livre de vie de l'agneau qui sera ouvert dans le ciel 13-8 c'est lui que les saints suivront 14-4 c'est son cantique le cantique de l'agneau qui sera chanté dans les cieux 15-3 ce sont ces noces les noces de l'agneau qui seront célébrées 19-7 et c'est l'agneau qui sera le flambeau de la nouvelle Jérusalem 21-22 tout cela concerne l'agneau et pas le lion l'agneau à la fin du chapitre 6 il est aussi fait mention de la colère de l'agneau ne méprisons pas cette colère car elle sera tellement grande que même les puissants de la terre fuiront devant elle chapitre 6 versets 15 et 16 et il disait aux montagnes et aux rochers tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister alors les chefs des nations tenteront bien de dresser des armées contre lui et de combattre l'agneau mais l'agneau les vaincra parce qu'il est le seigneur des seigneurs et le roi des rois chapitre 17 verset 14 pensez-vous que l'agneau représentait seulement la douceur la compassion la miséricorde la faiblesse et le sang expiatoire versé pour nos péchés non il y a plus et c'est ce que nous enseigne l'apocalypse l'agneau a aussi de la colère une colère qui se manifestera par les jugements divins et ça nous amène à la troisième révélation chapitre 6 à 18 Jésus le juste juge Apocalypse 16 7 et j'entendis l'autel qui disait oui seigneur Dieu tout puissant tes jugements sont véritables et justes l'apocalypse est un livre avec de nombreux jugements et Jésus se présente comme le juge appliquant les jugements de Dieu il est l'agneau qui ouvre les livres contenant les jugements de Dieu et il est le juge qui fait appliquer les jugements de Dieu ces jugements se retrouvent des chapitres 6 à 16 à travers trois séries de sept jugements chacun les sauts puis les trompettes et enfin les coupes de la colère de Dieu il y a une énorme soif de justice parmi les hommes les hommes soupirent après la justice sociale la justice économique la justice écologique etc etc et en même temps on observe un profond rejet de tout jugement oui à la justice mais non au jugement les hommes aspirent à la justice mais ils détestent par-dessus tout l'idée d'un Dieu rendant justice et le concept de jugement divin est alors considéré comme archaïque barbare offensant et c'est là qu'on nous dit la plupart du temps si Dieu existe ne serait-il pas amour et compassion plutôt que jugement alors les hommes veulent les bénéfices de la justice sans avoir de compte à rendre pour autant considérons que sans jugement pas de justice car ce sont les jugements qui produisent la justice pour les croyants les jugements de Dieu sont notre seul espoir car ces jugements sont véritables et justes nous venons de le lire et bien sûr la première des choses c'est que Dieu nous a jugés en Jésus Christ non pas que nous serions meilleurs mais nous avons reçu sa grâce nous nous y sommes attachés et cela nous a porté au bénéfice de l'œuvre de Jésus Christ jusqu'à maintenant les hommes échappent au jugement de Dieu car Dieu patiente désirant que tout homme parvienne à la repentance sauf que le temps où la justice de Dieu se manifestera s'approche et s'approche de plus en plus une part de ces jugements de ces jugements qui viendront est liée aux souffrances que les serviteurs de Dieu supportent dans ce monde à cause de l'évangile et Dieu fera justice à ces saints qui ont souffert pour la cause de l'évangile de Thessaloniciens chapitre 1er verset 6 et pendant le temps où Jésus manifestera ouvertement sa colère contre les hommes rebelles son peuple racheté chantera dans le ciel le cantique de Moïse lisons quelques extraits chapitre 15 verset 3 et 4 tes oeuvres sont grandes et admirables Seigneur Dieu Tout-Puissant tes voies sont justes et véritables Roi des nations qui ne craindrait Seigneur et ne glorifierait ton nom car seul tu es saint et toutes les nations viendront se prosterneront devant toi parce que tes jugements ont été manifestés un jour Dieu nous rendra justice pour toutes les souffrances supportées à cause de la bonne nouvelle et à cause de son nom quatrième révélation avant-dernière chapitre 19 à 20 Jésus le roi des rois un verset Apocalypse chapitre 19 verset 16 il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit roi des rois et seigneur des seigneurs vous en connaissez certains beaucoup de chants de louanges et puis beaucoup de prières font référence à Jésus le Seigneur à Jésus le roi le roi des rois mais encore une fois la plupart du temps dans cette espèce de pop culture chrétienne que nous avons développé c'est comme si c'était formé un portrait un peu édulcoré de la royauté de Jésus et ce n'est pas du tout ce que montre l'Apocalypse un des messages de ce livre est de nous dire que Jésus revient sur terre pour établir son royaume plus précisément quand la septième et dernière trompette retentira il est dit Apocalypse 11-15 il eut dans le ciel de forte voix qui disait le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ et il règnera au siècle des siècles voilà le Seigneur qui se saisit de son royaume et qui vient l'établir sur toute autorité céleste puis terrestre au point que les royaumes de ce monde deviendront le royaume de notre Seigneur Jésus Christ mais le royaume de notre Seigneur ne viendra pas sur terre d'une manière paisible il viendra avec force avec colère avec beaucoup de sang versé prenant le contrôle de tout ça nous met peut-être mal à l'aise de dire ces choses mais c'est ce que la Bible nous dit regardons Apocalypse 19 15 de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu tout puissant donc Jésus n'est pas seulement un roi lointain spirituel céleste et quand il viendra sur terre il se produira comme un vrai roi messianique et davidique se saisissant de son règne et venant s'asseoir sur un trône réel à Jérusalem tous les rois et les nations de la terre se soumettront à lui car c'est avec force qu'il les dirigera 2 versets 12 verset 5 elle enfanta un fils qui doit pètre toutes les nations avec une verge de fer et 19 verset 15 je l'ai lu un peu plus haut il les nations il les pètera avec une verge de fer dernière révélation chapitre 21 à 22 et nous aurons aussi couvert tout le livre de l'apocalypse Jésus l'époux chapitre 21 verset 2 je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux ne trouvez-vous pas particulièrement touchant et significatif que la dernière révélation de Jésus dans l'apocalypse et donc dans toutes les écritures soit celle de l'époux le Seigneur l'avait déjà dit dans autant des prophètes ils ne m'appelleront plus maître mais mon mari osé chapitre 2 verset 18 et cette révélation de l'époux est aussi celle de l'église en tant qu'épouse la femme de l'agneau chapitre 21 verset 9 cette épouse l'église glorifiée est celle qui accèdera à toutes les promesses qui participera aux banquets en habit de noces qui règnera aux côtés du roi et qui partagera l'éternité auprès de lui dans la cité qu'il lui a préparée au bout de cette révélation au bout de ce livre et de la Bible tout entière il se trouve enfin un soupir une prière un cri de l'esprit et de l'épouse qui associe disant viens Apocalypse 22 17 viens et ce cri est adressé à l'époux c'est celui de la fiancée qui attend dans l'avancement de la soirée la venue de son fiancée c'est un peu l'histoire vous le comprenez de la parabole des vierges dans Matthieu chapitre 25 aujourd'hui l'église est la fiancée de Jésus Christ et son fiancée lui prépare des noces et un lieu d'habitation n'est-ce pas ce qu'il a dit avant de se séparer de ses apôtres Jean chapitre 14 je m'en vais vous préparer une place et quand elle sera prête je viendrai vous chercher maintenant nous savons ce que le fiancée fait dans les cieux la question est de savoir qu'est-ce que fait la fiancée en l'attendant le propre d'une fiancée c'est de se préparer pour ce qui doit être la plus belle des journées de sa vie il y a donc dans son cœur beaucoup d'attente beaucoup d'amour mais il y a aussi un désir actif de se préparer être la plus belle coiffée maquillée la robe les bijoux les fleurs etc bien sûr ce ne sont pas ces choses que notre époux notre fiancée recherche quant à son épouse sa fiancée l'église mais ce que le Seigneur désire ce sont les œuvres saintes la fidélité l'amour les prières la persévérance que nous pouvons démontrer jour après jour y a-t-il un soupir dans ton cœur aujourd'hui est-ce que tu peux t'associer avec l'esprit du Seigneur en ce moment même et dire avec le reste de l'église viens Seigneur viens où est ton trésor ton espérance où est ton meilleur dans les richesses et les promesses de la terre ou dans ce que Jésus notre fiancée est en train de nous préparer alors aimes-tu Jésus ? Oui comme ton sauveur mais encore plus comme ton fiancé ton promis ton époux à venir Jésus notre époux c'est la révélation ultime la connaissance ultime que nous pouvons avoir de lui alors même si l'apocalypse reste déroutante et intrigante sur bien des points il est avant tout un livre écrit pour notre encouragement et notre édification et l'apocalypse complète ce qui manque à la révélation de Jésus dans les évangiles et dans les épîtres et nous permet de découvrir les réalités célestes le concernant et la promesse du bonheur heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui les gardent cette promesse de bonheur n'est pas pour celui qui percerait le mystère du nombre de la bête mais pour celui qui saisit par la foi ces cinq révélations ultimes de Jésus il est l'alpha et l'oméga le Seigneur Dieu tout puissant tout est entre ses mains il est l'agneau de Dieu au milieu du trône et par son sacrifice il a acquis le droit d'exercer les jugements divins il est le juste juge par Jésus Dieu jugera les hommes selon leurs oeuvres et rendra justice aux siens qui ont souffert pour son nom il est le roi des rois qui revient avec son église pour régner sur terre nous partagerons son règne c'est sa promesse il est l'époux celui qui prépare à son église une place dans la glorieuse cité pour que nous soyons toujours avec lui celui qui lit ceux qui entendent et qui gardent les paroles sont heureux leur vision de la vie et de leur foi ne s'arrête pas à une simple dimension terrestre mais elle rentre dans le domaine divin et dans ces choses encore cachées du temps de l'évangile mais que Dieu réservait à ses saints dans les derniers temps le but de ces ultimes révélations de Christ est de communiquer à ses serviteurs ceux d'autrefois et ceux d'aujourd'hui une foi plus forte pour surmonter toutes les épreuves et c'est cette foi nourrie de ces révélations sur la gloire de Christ qui a permis aux serviteurs d'autrefois de tenir bon devant le glaive ou la gueule des lions et c'est cette foi nourrie de ces révélations de la gloire de Jésus Christ qui permettra aux serviteurs d'aujourd'hui de tenir bon jusqu'au bout jusqu'à son retour et c'est cette foi en Jésus l'alpha l'oméga l'agneau de Dieu le juste juge le roi des rois l'époux c'est cette foi-là qui nous pousse à nous écrier viens Seigneur viens Maranatha voilà donc ces cinq révélations que nous découvrons à travers ce livre de l'Apocalypse elles viennent compléter celles que Jésus avait communiqué à Jean et ses autres apôtres dans les évangiles elles viennent en quelque sorte parachever toutes ces révélations nous faisant passer d'un Jésus humble serviteur sur cette terre à un Jésus céleste divin glorieux et éternel un jour nous le verrons de nos yeux un jour nous serons rendus semblables à lui parce que nous le verrons mais dès aujourd'hui même si nous ne le voyons pas de nos yeux nous le portons dans nos cœurs et encore une fois comme Thomas l'avait dit nous disons Seigneur Jésus tu es mon Seigneur tu es mon Dieu Amen que Dieu vous bénisse dans la prochaine vidéo le prochain enseignement je m'attarderai donc sur les versets 9 à 16 du chapitre 1er de cette révélation de Jésus à Jean le jour du Seigneur sur l'île de Patmos que Dieu vous bénisse à bientôt au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada